L'accès routier est enfin rétabli après deux semaines d'attente près de Trois-Rives. Une plateforme est installée pour permettre aux citoyens de récupérer leurs biens laissés sur place au moment de l'évacuation. Le pick-up est resté là-bas. Puis on va fermer le chalet comme si c'était l'hiver, parce qu'on ne sait pas... ce pont-là est temporaire, donc on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir revenir. Moi, je suis vraiment contente de ce que la Ville a fait, la MRC puis l'association Chapeau. On a cherché de la machinerie qui était là pour pouvoir travailler à l'usine. Le chemin de la rivière des Bêtes-Puantes a été sectionné par les eaux pendant le long congé de l'Action de Grasse. La plateforme temporaire a vraiment été installée à quelques mètres de l'ancien pont. Regardez, on vous montre, c'est assez impressionnant. On voit l'ancienne structure qui a carrément été détachée. En sept jours ouvrables, on a trouvé une solution et la solution est réglée. Moi, je suis extrêmement satisfaite de la collaboration de la MRC. La MRC de Miquinac laissera la plateforme en place pour les deux prochaines semaines, l'entreprise Les Versants de la Falaise, qui offre des séjours dans des dômes avec Spots Scandinaves, pourra ainsi reprendre la clientèle en semaine. On avait pris l'alternative qu'on traversait les résidents avec un ponton. C'est ce qu'on a fait durant les week-ends. Là, maintenant, on peut accueillir les gens en semaine et les week-ends pour les prochaines semaines sans aucun problème. Chez Galeox Univert, l'approvisionnement pour les chiens de traîneau s'était complexifié. On espère qu'une solution à long terme sera en place cet hiver. On prend quand même les réservations, mais on ne sait pas s'il va y avoir un pont. Ça complique les choses parce que pour que les clients viennent, il faut qu'ils passent par le pont. Est-ce qu'un pont bêlé, utilisé par les militaires, pourrait être installé en attendant la reconstruction d'un pont forestier? Ce n'est pas impossible. La solution permanente sera connue la semaine prochaine. Il faut d'ailleurs l'accord du ministère des Ressources Naturelles et des Forêts. Charelle Traversy, TVA Nouvelles.